bonsoir à tous alors ce soir live exceptionnel nous sommes peut-être en train de vivre une accélération de l'histoire avec le 49 3 qui est très très incertain avec le conflit entre l'otan et la russie avec la chine qui constitue toujours une menace et pas seulement pour nos exportations ou nos importations et notre balance commerciale mais peut-être aussi une menace militaire demain donc nous sommes dans un monde extrêmement incertain mais pour y voir quelque chose et bien nous avons un atout et cet atout c'est philippe fabry philippe fabry qui nous fait l'honneur de nous rejoindre ce soir bonsoir philippe bonsoir loïc alors nous avons plusieurs live avec philippe donc je rappelle très rapidement la spécialité de philippe c'est sans doute le meilleur historien que je connaisse qui a établi des récurrences dans l'histoire c'est à dire des scénarios qui se répètent avec régularité il a décrit tout ça dans différents livres vous avez l'histoire du siècle à venir qui est un recueil de prévision qui a une acuité exceptionnelle puisque philippe a réussi à prévoir le conflit en syrie et le confin le conflit en syrie avec intervention de la Russie et le conflit en ukraine donc c'est quand même très très impressionnant ce recueil de prévision il a été basé sur une théorie qui est développée dans le livre qui s'appelle la structure de l'histoire un livre extraordinaire que vraiment je vous conseille façon tous les livres de philippe faut les avoir mais celui là c'est le plus intellectuel de tous je dirais décortique vraiment bien l'aspect théorique et en ce qui concerne et bien le le problème institutionnel que nous avons en france cette cinquième république qui n'en finit pas de de mourir en quelque sorte et bien tout est décortiqué dans ce petit livre très fin très facile à lire qui explique pourquoi la cinquième république n'est pas une constitution démocratique d'ailleurs philippe j'ai parcouru tout à l'heure ton twitter et j'ai cru comprendre que tu allais offrir ce livre à tous les parlementaires français c'est bien ça oui c'est ça en fait il y a quelques mois on a là mais ça date de l'été dernier j'avais lancé une cagnotte litchi je crois pour m'aider à financer ce projet on a eu le financement c'est sûr la réponse pour arriver à se faire livrer par amazon que ça a été compliqué pour diverses raisons mais là on est arrivé on a les exemplaires qui sont en train d'arriver je pense qu'on aura tous ceux alors on veut on veut les distribuer à la fois aux parlementaires donc aux députés et aux sénateurs bon pour l'instant on a ceux pour le laisser les députés qui arrivent donc ça fera à peu près 600 577 qui sont en train d'arriver sur zone à paris chez un chez un copain qui qui va les réunir et donc ensuite on les portera à l'assemblée nationale on espère faire ça dans les semaines qui viennent bien sûr si jamais il ya une dissolution je pense qu'on attendra que la nouvelle assemblée soit élue ça sert à rien de le porter à ceux qui qui risquent de partir mais voilà c'est à dire que l'idée qu'il ya dans ce livre notamment c'est pas juste un diagnostic il ya aussi des propositions d'action et c'est que je pense que le seul moyen de sortir de l'aspect non démocratique du régime c'est une fronte parlementaire c'est à dire que le parlement prennent le parti du peuple contre le l'exécutif et donc le le président de la république et donc je veux faire passer ce message je sais en entendant certains membres de l'assemblée nationale que les idées du livre ont déjà circulé mais voilà ça sera mieux comme c'est parce que j'avais fait notamment une émission chez bercoff qui avait été vu plus de 330 mille fois donc je pense que l'idée quand même a circulé mais je j'ai envie de je pense qu'il faut ça sera frappé plus fort que de faire en sorte que que tous les députés et le bouquin dans les mêmes s'il n'y en a que 10% qu'ils lisent ça aura quand même ça peut avoir un impact surtout à l'heure actuelle parce que en fait ça donne assez facilement une argumentation clé en même pour expliquer ce qu'il faut faire et pourquoi faut le faire oui et puis je peux te dire d'expérience personnelle ayant eu la possibilité de discuter avec plusieurs députés plusieurs vraiment plusieurs députés quoi que finalement ils n'ont pas forcément une très grande culture des institutions là de toute façon l'assemblée nationale actuelle tout le monde a remarqué notamment du côté de l'extrême gauche que on n'avait pas forcément à faire à des gens qui connaissent très très bien les institutions les députés du rn il ya beaucoup de gens qui n'ont pas d'expérience de la politique ni des institutions donc ça peut faire oeuvre de pédagogie et je vais te poser une petite question personnelle et puis après on va vraiment embrayer sur le live donc jusqu'à présent philippe tu étais un fin un fin analyste de de l'histoire et des institutions et donc ça te permettait de faire des prévisions là avec cette distribution de livres est ce que tu ne serais pas devenu une sorte de pamphlétaire pro révolutionnaire c'est à dire que est ce que tu n'accélérerais pas les choses en quelque sorte alors d'une certaine manière si très honnêtement en tant que théoricien j'ai tendance à penser que quoi que je fasse ça ça changera pas grand chose parce qu'en fait à la base si j'écris ce livre si tu veux c'est parce que je voyais cette je voyais cette qu'on vient d'appeler une révolution je la voyais arriver le premier article que j'avais écrit là dessus c'était sur mon blog c'était en avril 2020 et donc je la voyais arriver simplement pour moi quand une révolution comme ça arrive il faut qu'il y ait quand même un discours préalable tu vois avant la révolution française il y avait tout le discours des lumières sur sur le fait d'ériger une constitution séparer les pouvoirs etc et ce que je voyais c'est que dans le débat français c'était totalement absent c'était une discussion qu'on n'avait plus du tout et je me disais zut ça veut dire qu'on va arriver à une révolution sans que personne ait réfléchi à ça c'est pas possible il faut il faut donc en fait si tu veux si j'ai écrit ce livre c'est tout simplement parce que d'une certaine manière j'ai peut-être pas fait confiance à ma propre théorie et je me suis dit il y a un problème il faut il faut combler ce vide là et en fait là je m'aperçois depuis ça a commencé en fait depuis la réélection de macron et probablement depuis encore plus depuis l'élection de cette assemblée législative sans majorité de plus en plus d'articles qui se mettent à parler de la question et pas parce qu'ils m'ont lu mais parce que ça se fait spontanément et c'est normal c'est à dire une société c'est conforme avec la vision théorique que j'avais pour le coup c'est que quand on est une société qui est mûre pour ce changement de régime naturellement de tout un tas d'endroits il y a des gens qui ont les mêmes idées des mêmes critiques à porter et voilà et donc quelque part je ne fais que m'inscrire moi-même dans ce dans ce cadre là mais est-ce que je vais accélérer personnellement quelque chose je sais pas mais en tout cas c'est vrai que de toute façon le spectacle est tellement plaisant on a un peu envie d'y mettre les mains quand on a quand on supporte alors je vais saluer tous ceux qui se sont déjà signalé donc je vous rappelle la formule de ce live chers amis ce live c'est votre live vous posez vos questions et je rebondis sur les questions qui correspondent au sujet du live donc n'hésitez pas vous mettez vos questions on y répondra donc je voudrais saluer tous ceux qui ont déjà mis des messages donc bonsoir pauline bonsoir garry bonsoir jean luc bonsoir ludovic bonsoir après c'est des pseudos bonsoir lève bonsoir isabelle bonsoir justine bonsoir bob c'est robert je suppose bonsoir tout le monde donc n'hésitez pas vraiment poser des questions c'est un live interactif alors on va parler du 49.3 donc ça a été la séquence de cette semaine est-ce que tu penses que c'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres est-ce que on est face à un événement qui peut servir de déclencheur alors très honnêtement ça y ressemble pour le coup je m'y attendais pour une fois les choses sont allées plus vite que ce que je pense parce que le problème c'est quand on fait des prévisions et qu'on pense savoir ce qui va se passer on a toujours une espèce de biais d'accélération qui fait qu'on se dit que les choses vont arriver plus vite qu'elles n'arrivent en fait donc on est toujours un peu à ranger son frein et là c'est l'exception qui confirme la règle je m'attendais à ce que ça prenne plus de temps et je pensais que la situation allait pourrir lentement jusqu'on va dire au mois de mai-juin et qu'à ce moment là ça allait véritablement accélérer et donc le fait que ça accélère tout de suite ça ça m'a surpris mais la façon dont ça accélère c'est juste le genre de choses que je pensais voir mais un petit peu plus vite et tant mieux je veux dire ça montre que véritablement il y a une conscience populaire de ce qui se passe c'est-à-dire que ce 49-3 surtout moi ce qui me rassure et ce qui me fait plaisir c'est qu'il a été immédiatement vécu on a changé de problème quoi c'est-à-dire que ça a été vécu principalement quand on a des démocraties alors d'accord c'est sur les retraites en plus donc c'est ça qui a fait que ça a pris cette proportion tous les 49-3 qu'il y a eu depuis 6 mois ils n'ont pas ils n'ont pas eu le même effet mais ce qui est extraordinaire c'est que je pense que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler avec toi ici l'élection législative de l'année dernière a été quelque chose de fabuleux parce que c'est le moment où collectivement les français ont élu l'assemblée qui leur plaisait et c'est vraiment les sondages le montraient les gens étaient contents que l'assemblée soit dividée c'est-à-dire que les gens par cette élection collectivement par une intelligence collective qui existe on en doute souvent malheureusement surtout les élites en doutent souvent mais moi je pense qu'il y a cette intelligence du peuple par cette intelligence collective ils ont dit on veut un débat démocratique parlementaire on veut que le parlement discute et qu'il soit représentatif de nous et quelle a été la réponse du pouvoir là-dessus dès 49-3 pendant 6 mois alors sur la plupart des questions c'était des questions de budgétaires etc donc la plupart des gens s'en fichent donc ça n'a pas eu trop d'effet mais là tout d'un coup on arrive sur une question où typiquement les gens veulent du débat les gens veulent un consensus et ça aurait sans doute été possible de faire une réforme qui soit consensuelle il aurait juste fallu véritablement prendre le temps d'écouter et pas avoir juste un avis voilà je veux faire ça et donc là-dessus forcément le faire passer par un 49-3 surtout dans la façon en plus c'est extraordinaire la façon dont ça s'est scénarisé c'est-à-dire qu'on pense qu'on va le faire voter jusqu'à le 49-3 était improbable jusqu'à la veille et là finalement comme ça va pas comme ça risque d'être voté contre on fait un 49-3 extraordinaire c'est-à-dire ça envoie c'est le message exactement contraire de toute la volonté ça veut dire qu'ils perdent les pédales en fait tout simplement oui alors il y a aussi un problème d'un pouvoir qui est piégé et c'est ça aussi qui mène à la rupture finalement c'est que souvent on dit il faut faire reculer Emmanuel Macron moi je pense pas qu'Emmanuel Macron puisse reculer parce qu'il veut faire cette réforme pour démontrer au prêteur de l'état français qui est terriblement endetté on a gaspillé dans tous les sens depuis dix ans il y a eu un quoi qu'il en coûte pour le Covid il y a eu en fait un autre quoi qu'il en coûte pour l'inflation là on est presque dans quoi qu'il en coûte pour sauver le régime donc ça ne s'arrête pas mais le problème c'est qu'on arrive à des tels seuils d'endettement et en plus avec la remontée des taux que sans être trop technique on sent que ça devient très compliqué d'emprunter et de continuer à emprunter à des taux bas donc le seul moyen de maintenir les taux bas c'est de maintenir la confiance des emprunteurs et le seul moyen de maintenir la confiance des emprunteurs c'est de leur dire regardez je suis capable le peuple français y paieront et donc le truc c'est que c'est presque un sursaut d'estime de soi en fait qu'ont eu les représentants du peuple français en finalement refusant de voter cette réforme qui en réalité n'en est pas une parce qu'il y a peu de français qui ont été décortiqués le contenu de la réforme mais en fait il n'y a pas grand chose l'idée c'est de vouloir reculer l'âge de la retraite à 64 ans mais puisqu'il y a 43 annuités ça veut dire que tous ceux qui ont commencé à travailler à partir de 21 ans de toute façon ils ne sont pas concernés oui oui et en plus ils ne sont pas concernés que ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans et dans la dernière mouture il y avait des exemptions pour ceux qui avaient commencé à travailler tôt donc en fait cette réforme elle sert juste à rassurer les investisseurs mais c'est ça parce qu'en plus c'est une réforme punitive c'est à dire que quand on repense à la première réforme que voulait faire Emmanuel Macron en 2019 du système des retraites c'est une réforme qui était très ambitieuse de refondation totale mais quelque part on pouvait être pour ou contre et c'était discutable c'était tellement ample que de toute façon il y avait l'espace discuté mais il y avait quelque chose d'intéressant c'était vraiment réforme là c'était une réforme purement punitive publicitaire en fait pour montrer à l'Europe pour montrer aux prêteurs qu'on est toujours capable on sera toujours capable de payer et je pense que c'est pour ça qu'il ne reculera pas et que ça peut aller très loin jusqu'au clash tout simplement parce qu'il est convaincu et une bonne partie des députés de son bord aussi sont convaincus que s'il recule la France est en banqueroute et donc finalement c'est une condition sine qua non pour pouvoir continuer à vivre au dessus de nos moyens et foncer dans le mur jusqu'à la banqueroute finale quoi voilà je pense que c'est comme ça que c'est interprété et que alors je ne pense pas qu'il le soit de n'importe où parce que j'ai entendu les économistes dire qu'on ne voyait pas les marchés financiers réagir jusqu'à maintenant la crise donc il y avait peu de raisons qu'eux je pense qu'Emmanuel Macron a quand même des contacts dans ces milieux là et qu'on a dû lui dire que si jamais ce n'est pas voté etc il va y avoir des difficultés je pense que ça existe mais donc c'est ça qui fait le blocage parce que de l'autre côté on a une population qui refuse ça et surtout pour laquelle on retombe finalement sur des problématiques qu'il y avait à l'origine des Gilets jaunes il faut toujours s'en souvenir de ça les Gilets jaunes au début il y avait deux grandes revendications il y avait les gens qui disaient il y en a marre on paye trop d'impôts et ils disaient aussi puis on n'a pas de service public alors tous les commentateurs un peu bas du front ont dit regardez ces gens sont complètement contradictoires ils veulent à la fois moins de plus de dépenses publiques et et moins d'impôts donc ils sont idiots ça ne vaut pas le coup de l'écouter mais ce n'est pas ça que disaient les gens au fond ce que disaient les gens c'est attendez avec tout ce qu'on paye c'est ça qu'on a comme service public donc en fait c'est ça exactement et donc je pense que les gens ils veulent bien me payer mais à condition d'avoir un service en face et de plus en plus là ils s'aperçoivent qu'on leur demandera de travailler deux ans de plus je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens de travailler deux ans de plus pourquoi pas mais si c'est pour avoir encore moins de ce qu'on a actuellement le deal n'est pas bon c'est vrai qu'avoir les impôts les plus élevés du monde en ayant de telles quantités de gens qui sont sous le seuil de pauvreté en ayant une école il faut quand même rappeler moi je suis professeur on est maintenant avant-dernier de l'OCDE en mathématiques alors qu'on était parmi les meilleurs c'est un désastre absolu avoir un hôpital qui n'est pas capable d'accueillir les patients comme on l'a vu lors de la crise du Covid en dépensant 31,5% du PIB en dépense sociale alors que nos voisins ils arrivent à faire mieux avec 25 à 26% seulement de dépenses sociales par rapport au PIB donc clairement on se moque de nous c'était ça le message des gilets jaunes moi j'ai fait le message et je pense que c'est le message qui ressort en fait avec cette réforme de retraite on essaie le pouvoir c'est de faire passer ça sous l'idée que les gens sont fainéants ils ne veulent pas travailler un peu plus pour sauver le système etc mais le problème c'est savoir ce qu'on leur propose comme système en échange de ces sacrifices là et qu'ils disent ne le contiez pas donc d'un côté vous avez des gens un peuple français qui très largement on est à plus de 70% je crois et contre cette réforme en disant et au niveau des actifs on est presque unanime qui disent non non moi je ne paierai pas pour ça pour ce qu'on me propose pour proposer autre chose et de l'autre côté vous avez un pouvoir qui dit non non mais il faut le faire parce que sinon on coule et pour moi ça ne peut aller qu'au clash tiens il y a un commentaire de Takazagi il faut payer combien pour poser une question à Fabry et bien ce soir c'est gratuit vous pouvez poser vos questions n'hésitez pas mais là il y a beaucoup de commentaires mais il n'y a pas de questions donc posez des questions en rapport avec le live s'il vous plaît et nous vous répondrons n'hésitez pas vraiment on fera le maximum alors Philippe donc là l'épisode de cette semaine c'est la motion donc le 49-3 ok et puis là il y a une motion de censure qui est susceptible si elle est signée par la majorité absolue des parlementaires de faire tomber le gouvernement donc ça pourrait être le le premier pas en direction d'un changement de régime soyons fous de toute façon moi ce que j'en dis c'est que quelle que soit l'issue de ce vote le régime il en a pour quelques mois la question pour moi c'est de savoir quel chemin on emprunte c'est pas de savoir si le régime va tenir parce que je ne le vois plus pouvoir tenir on arrive à sa date de péremption très clairement depuis un moment donc mais effectivement la forme que ça va prendre exactement dépendra de ce qui se passera lundi s'il n'y a pas de motion de censure qui est votée la réforme passe et je ne vois pas la contestation se calmer parce qu'en fait le gros problème de ce système qui est en train de se mettre en place et on s'aperçoit à quel point cette constitution est problématique c'est qu'au fond on arrive à un moment où le président de la république peut faire passer toutes les lois qu'il veut dès lors qu'il n'a pas de majorité contre lui il n'est même plus question de devoir avoir une majorité pour lui pour pouvoir faire passer ce qu'il veut il suffit qu'il n'y ait plus personne contre lui c'est-à-dire personne capable de s'entendre pour voter la motion de censure pour que par 49-3 il fasse passer tout ce qu'il veut ce n'est pas possible c'est pas admissible c'est vraiment la décomposition totale de la 5ème république c'est la perversion de l'esprit initial c'est ou plutôt on arrive au bout de la logique selon moi c'est-à-dire qu'à mon avis le vert est dans le fruit dans l'équilibre ou plutôt le déséquilibre des institutions initiales mais qu'il a mis un moment à se révéler c'est une fissure qui s'est étendue au fil du temps et donc oui si la motion de censure n'est pas votée à mon avis ça va finir par sauter de toute façon parce que la tension va continuer à monter si la motion de censure est votée paradoxalement ça fera peut-être gagner un peu de temps au régime ça se comptera là aussi en mois de toute façon je pense à la fin ça ne changera pas grand chose mais il peut y avoir donc la question première question est-ce qu'il y aura une dissolution si la motion de censure est votée parce que ça fait tomber le gouvernement d'accord le président de la république n'est pas obligé de dissoudre il peut nommer un nouveau gouvernement sans dissoudre c'est possible peut-être qu'il va chercher une coalition s'il décide de dissoudre ça ramène une autre majorité les sondages ai-je vu projettent grosso modo la même composition du parlement qu'on a aujourd'hui ça ne changerait pas à grand chose s'il y avait une réélection donc à ce moment là de toute façon ça veut dire quoi ? ça veut dire que les mêmes problèmes se reposeront que si la motion de censure était votée mais qu'il ne dissolvait pas ou si la motion de censure n'était pas votée mais que du coup le parlement continuait donc en fait le truc c'est que la motion de censure au fond ça ne va rien changer la contrainte et l'opposition entre le pouvoir est partie pour durer donc la question c'est comment cette opposition là va finir par se par se solder et moi ce que je vois et ça pour le coup c'est inédit dans l'histoire de la 5ème république c'est qu'aujourd'hui grosso modo en fait ce qu'on voit c'est que l'Assemblée elle est moitié-moitié il y a une moitié pour une moitié contre le projet c'est ric-rac du coup c'est pour ça qu'ils ont fait le 49-3 ça risque d'être ric-rac aussi sur la motion de censure mais grosso modo on voit il y a la moitié de l'Assemblée qui est pour la moitié de l'Assemblée qui est contre ça veut dire qu'on est dans une configuration traditionnellement quand il y avait des manifestations importantes comme ça contre une réforme quelconque quel était l'histoire du pouvoir et des médias etc c'était toujours on est une démocratie d'accord c'est pas le pouvoir on a une constitution c'est pas le pouvoir de la rue qui décide c'est les élections le suffrage universel etc et finalement ça avait toujours plus ou moins le dernier mot parce que même s'il y avait des fois une situation qui pourrissait un peu à la fin tout le monde rentrait chez lui des fois le gouvernement renonçait un petit peu sur un petit truc et ça se calmait comme ça là on est dans une configuration tout à fait différente tout à fait inédite dans laquelle il y a une partie de l'assemblée qui va être du côté du président de la république et je pense qu'elle va être de plus en plus minoritaire parce que je pense que même dans le camp qui soutenait le président de la république notamment le modem etc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été choqués de l'affaire du 49-3 eux ils pensaient aller au vote et ils sont déjà malgré tout qui ont une certaine vision de leur rôle parlementaire en particulier les certains centristes parce qu'ils ont jamais eu d'autres positions dans le pouvoir donc c'est surtout à travers ça qu'ils vivent donc cet écrasement ils le vivent mal donc je pense que de plus en plus la fraction du parlement qui soutiendra le président sera minoritaire alors que l'autre fraction du parlement elle qui sera majoritaire soutiendra la rue et donc à ce moment là on a une rupture dans le pouvoir qu'est-ce qu'on fait si on a un président qui se met à mettre en place des gouvernements et ces gouvernements n'ont aucune confiance du parlement et n'arrivent à rien faire et qui tombent sans arrêt qu'est-ce qu'on fait si tout d'un coup l'opposition au président qui est majoritaire au parlement décide de se trouver elle-même un premier ministre et l'impose au président qu'est-ce qu'on fait est-ce que le président va accepter donc pour moi on va vraiment on est confronté à une crise constitutionnelle très importante à savoir comment elle doit se résoudre moi je pense qu'elle se résoudra par un départ du président Macron qui serait la manière la plus la plus pacifique de le résoudre mais ça ne réglera pas les problèmes de fond dans la mesure où si on conserve l'élection présidentielle telle qu'elle est ou qu'on a un autre président qui vient après on recommencera à avoir les mêmes problèmes donc il faudrait que tout ça et je pense que ce qui va se passer entraîne une modification de la structure du régime alors là en fait tu as répondu à la question de Fabrice donc Fabrice qui demandait quelle sortie voit-il de tout ce merdier donc c'est en fait ce que Philippe vient de dire donc crise de régime et nécessité de penser à faire une nouvelle constitution en quelque sorte oui tout à fait alors est-ce qu'il faut la faire ce serait cet été en gros quoi oui je vois ça alors depuis moi ça fait ça fait depuis l'automne à peu près jeudi qu'à mon avis Emmanuel Macron partira à peu près à l'été j'en étais pas aussi sûr que là j'en étais sûr on va dire à 50-50 il y a 3 mois aujourd'hui je suis à 90 j'étais à 80-20 il y a une semaine maintenant je suis à 90-10 on va dire ça me paraît assez clair en plus en général c'est à ce moment-là que ça se passe en France on aime bien faire des révolutions à la fin du printemps donc donc je pense oui en plus vu quand on connaît les exemples parce qu'au fond ce qu'on va ce qu'il y a de plus de chance qu'on ait c'est l'équivalent de ce qu'on a vu dans tout un tas de pays du monde arabe en 2011 ce qu'on a vu aussi en Ukraine en 2014 c'est-à-dire une place sur laquelle les gens se rassemblent encore et encore et encore malgré les interdictions du pouvoir j'ai vu là aujourd'hui que la préfecture de Paris veut faire interdire tous les rassemblements sur la place de la Concorde alors qu'on appelle constamment à se rassembler place de la Concorde donc ça pourrait être la place de la Concorde pourrait être notre place Tahrir au Caire ou Maïdan voilà ou Tiananmen je pense que ça finira pas comme Tiananmen mais c'est assez classique et en général ça dure quelques semaines quelques mois jusqu'au moment où la crise pousse le pouvoir à partir généralement sous la pression du Parlement qui prend le parti de la rue alors en parlant de prendre le parti de la rue je rebondis sur un commentaire de John Lennine bon j'espère que c'est un pseudo parce que Lennine n'est pas en odeur de sainteté ici sur les chaînes sur lesquelles je diffuse donc comment on fait pour avoir des chauffeurs de poids lourds et les forces de l'ordre dans les rangs grévistes et bien je te livre un scoop John j'ai discuté tout à l'heure avec un de mes amis qui est un ex-leader des gilets jaunes donc Jérémy Clément qui a fait un passage sur CNews pour commenter les événements et il me disait qu'en fait il y a de nombreux policiers qui le connaissent qui l'appellent en disant dites bien aux manifestants que les policiers sont aussi concernés par les retraites et que nous aussi on en a marre en fait donc cette idée de jonction entre le peuple et les forces de police elle n'est pas complètement farfelue ça peut très bien se produire et généralement enfin bon au niveau historique c'est Philippe qui va confirmer mais les révolutions se font en tout cas pacifiquement quand les forces de l'ordre rejoignent les manifestants en quelque sorte c'est ça tout à fait alors en plus oui deux choses un il faut se souvenir que même au moment des gilets jaunes et moi je me souviens parce que j'avais parlé à ce moment là parce que j'avais défendu des gilets jaunes en correctionnel qui avaient cramé des radars et donc j'avais parlé avec les escortes de gendarmerie etc et je voyais que la sympathie des gendarmes allait à ces gens là allait aux gens qui cramaient les radars c'était amusant mais le truc c'est que les forces de l'ordre ce qui les caractérise toujours parce que c'est leur raison d'être aussi malgré tout c'est leur loyalisme à l'égard des institutions ce qui est tout à leur honneur puisque normalement les institutions représentent leur métier le peuple voilà donc c'est pour ça que de manière générale les forces de l'ordre ne rejoignent pas les manifestants ce qui est j'ai envie de dire c'est dans l'ordre des choses sauf que et c'est ce qui caractérise l'État révolutionnaire ils ont aussi leur vision personnelle et en général et en particulier dans ce cas là mais c'était aussi le cas à l'époque des Gilets jaunes leur sociologie est souvent la même que celle des manifestants ils viennent des mêmes classes sociales les forces de l'ordre voilà c'est pas des grands bourgeois c'est pas des gens issus des classes médiatiques etc en général ils viennent des classes populaires ou classes moyennes les forces de l'ordre et donc ils peuvent avoir une sympathie pour les manifestants mais ils ne les rejoignent pas encore une fois parce qu'ils sont fidèles aux institutions ce qui caractérise des situations révolutionnaires comme celle dans laquelle on va entrer c'est justement qu'il y a une scission dans le pouvoir il y a une scission de légitimité où vous avez c'est ce que je disais tout à l'heure il y a une partie des institutions des corps constitués qui restent du côté par exemple du président de la république et une autre partie qui est également légitime électoralement qui elle s'oppose à lui et donc à ce moment là ça ouvre un espace où finalement les forces de l'ordre peuvent être amenées à choisir à qui elles donnent leur loyauté sans avoir l'impression de trahir les institutions c'est ça c'est un espace de désobéissance en fait voilà tout à fait le terme est très bon donc et je pense que cet espace de désobéissance va s'ouvrir au fur et à mesure que la crise du régime va s'accentuer et à ce moment là on pourra voir effectivement des forces de l'ordre qui rejoignent les manifestants ou qui refusent de les réprimer encore une fois je parlais de la place Tahrir au Caire par exemple il y a quelques instants en Égypte ce qui s'est passé c'est que l'armée a refusé de réprimer les manifestants on avait vu la même chose d'ailleurs en Tunisie aussi deux mois avant c'est comme ça que ça se passe et donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer alors quand il y a une révolution donc imaginons que la police rejoigne les manifestants donc le gouvernement démissionne monsieur Macron démissionne il y a un grand flou et donc dans ces cas là on est un petit peu comme avec une balance à deux plateaux qui peut pencher dans un sens ou dans un autre soit on imite les démocraties libérales européennes qui nous entourent et on adopte le même équilibre la même séparation des pouvoirs pour retrouver une constitution démocratique soit ça part en dictature puisqu'on a quand même un passé un peu on a quand même vécu toute l'histoire de France quasiment en monarchie on a eu des empires enfin je veux dire la démocratie c'est quelque chose d'assez frais finalement dans l'histoire de France oui mais alors justement l'avantage c'est que par rapport à d'autres périodes il ne faut pas oublier par exemple quand on a fait la révolution de 1789 on était entouré de monarchie absolue donc déjà ça met une pression extérieure qui n'est pas la même qu'aujourd'hui on est entouré de démocratie parlementaire donc si c'est vers ça qu'on veut aller on peut espérer compter un petit peu plus sur un soutien des voisins donc ça c'est la première bonne nouvelle j'ai envie de dire maintenant ce qu'il faut voir c'est que dans la façon dont on joue les choses déjà il ne faut pas faire ça il ne faut pas voir ça comme un problème franco-français c'est-à-dire que je suis convaincu moi que la révolution en France ne sera que la première étape du même phénomène à l'échelle européenne c'est ce que j'ai écrit dans un autre de mes bouquins La chute de l'Empire européen j'étais venu en parler avec toi je crois que c'est la dernière fois que je suis venu il est là et dans ce bouquin donc j'expliquais que l'Union européenne elle-même était à la veille d'une révolution ce que j'appelle une révolution nationale mais qui serait exactement la même chose où là on verrait une confrontation notamment entre la Commission et le Parlement je pense un peu après les élections de 2024 qui sont en mai 2024 donc dans un an et que ces élections arrivent un an justement après le moment où ça risque d'avoir lâché en France je pense que la France peut être le détonateur de la crise déjà ce qu'elle n'avait pas été au moment des Gilets jaunes même si on avait commencé à observer peut-être des débuts de contagion ça ne s'était pas fait mais là je pense que ça le sera et donc le changement véritablement ensuite basculera un petit peu au niveau de l'Union Européenne elle-même la meilleure solution pour que ça se passe chez nous ce serait tout simplement qu'avec le départ du Président de la République ou du moins sa renonciation à certains de ses pouvoirs on ait un congrès qui se réunisse pour faire les réformes constitutionnelles qui s'imposent ça serait honnêtement la variation la plus soft maintenant ce qu'il faut voir c'est que je ne connais pas tellement d'exemples de révolutions de ce type là en tout cas dans l'histoire de France où ça n'est pas correspondu à une situation économiquement extrêmement agitée en interne notamment parce que les questions dont je parlais au niveau des emprunteurs elles vont se poser s'il y a une instabilité politique ça se sentira aussi à ce niveau là et puis en plus parce que cette semaine on a vu un certain nombre d'agitations déjà sur les secteurs bancaires et financiers dont on ne sait pas trop ce qui va en sortir mais qui ne va pas aider à la stabilité économique non plus donc en gros il y a quand même beaucoup d'inconnus parce qu'en plus il y a le contexte de la guerre en Ukraine dans laquelle nous sommes impliqués d'ailleurs sans aucun contrôle démocratique ce qui ajoute peut-être un peu à l'exaspération normalement le Parlement devrait pouvoir en discuter des livraisons d'armes c'est quelque chose qui est très très engageant et donc en fait on a tout ce contexte qui pourrait justifier les pleins pouvoirs en quelque sorte alors ça aussi c'est une chose effectivement dont je n'ai pas parlé mais il n'est pas impossible que si la situation se tend avant d'être poussé à la démission Emmanuel Macron fasse l'autre choix qui est celui de l'article 16 effectivement de la Constitution qui est la prise des pleins pouvoirs d'urgence mais à ce moment-là je veux dire c'est la guerre civile au moins épisodique mais je pense qu'il serait obligé de partir assez rapidement parce que encore une fois je pense qu'il y a beaucoup de forces qui ne le suivraient pas à l'intérieur du pays et je pense qu'en Europe ça serait quand même très très mal vu même s'il n'est pas impossible qu'un certain nombre de pays préfèrent fermer les yeux sur ça par peur d'une contagion justement de ce qui se passera en France donc ça va être très intéressant à regarder c'est difficile de prévoir ça avant mais je pense que cette contagion aura lieu de toute façon mais on peut effectivement passer par l'étape de l'article 16 et on a un commentaire de quelqu'un malheureusement tu n'as pas marqué ton nom alors c'est pas possible que je te salue donc il dit le traité de Lisbonne autorise l'intervention des forces de l'ordre étrangère en cas de débordement des forces de l'ordre française est-ce que ça pourrait se produire ? alors il me semble que c'est possible effectivement mais c'est difficile d'imaginer que ce soit possible dans un cadre social comme celui qu'on connaît c'est-à-dire je verrais bien ça dans le cadre de problèmes localisés ou de sécession avec certaines populations ou mettons s'il y avait je ne sais pas des gangs de narcos trafiquants qui prenaient des cités en terre et qui avaient des épisodes de guerre civile là je pense qu'effectivement on peut demander des renforts de policiers armés etc contre la population dans le cadre d'un mouvement social je ne suis pas sûr que les pays voisins auraient envie de venir se mêler de ça surtout que pour le coup il faut quand même se souvenir la prise de la Bastille elle est née de la panique du peuple parisien qui voyait se masser justement des régiments d'origine étrangère qui étaient au service du roi de France mais qui étaient d'origine étrangère à la périphérie de Paris et les parisiens se sont dit ils vont venir nous massacrer la monarchie utilise des étrangers pour venir nous massacrer donc s'il y a un truc qu'il ne vaut mieux pas faire dans ce cadre de tension c'est de recourir à l'étranger pour venir essayer de mater la population ça ne se passe généralement pas bien du tout voilà bon il y a peut-être la nécessité pour que tout le monde comprenne bien avant qu'on passe au sujet suivant qui va être le sujet de la guerre en Ukraine on imagine que le scénario se déroule à merveille que tout ce que tu prévois ça se produise et qu'une nouvelle constitution émerge que faudrait-il en quelques phrases pour qu'elle soit véritablement démocratique alors ça ne sera pas exactement ce que je prévois parce que je ne prévois pas que tout va se passer bien je crains que ça ne se passe pas bien mais dans l'idéal pour que ça se passe bien et de toute façon pour que ce soit véritablement démocratique il y aurait quelques petites choses à changer en fait c'est plutôt des rééquilibrages à faire premier rééquilibrage en fait le principal rééquilibrage c'est d'enlever toute part au gouvernement au président de la république c'est à dire qu'il faut qu'il ne préside plus le conseil des ministres le conseil des ministres doit être présidé par le premier ministre c'est tout il faut probablement lui supprimer le droit de dissolution c'est pas à lui de l'avoir éventuellement au premier ministre de le faire mais parce que le premier ministre lui quand il dissout il se dissout aussi donc c'est une responsabilité c'est un enjeu qui est tout autre et enlever au président de la république un tas de ses pouvoirs de nomination qui lui permettent d'avoir la haute main plus ou moins sur le parlement c'est à dire qu'en fait il faut complètement enlever de l'Elysée tout ce qui en fait le centre de gravité de la constitution actuelle je pense que si on enlève suffisamment de pouvoir au président de la république ça peut ne pas être gênant qu'il soit toujours élu au suffrage universel mais dans l'idéal et au moins dans un second temps je pense qu'il faudrait revenir à une élection commune au suffrage indirect c'est à dire où le président de la république est élu par le Sénat et l'Assemblée nationale réunies ce qui était ce qui se faisait sous la troisième république et sous la quatrième république bon alors si on s'intéresse donc à l'histoire de la révolution française de 1789 moi qui m'intéresse beaucoup à l'économie je peux te dire que ça s'est assez mal passé on a eu les français ont été ruinés il y a eu de l'hyperinflation il y a même eu des famines puisque les bonnes incitations à produire n'étaient plus là vu qu'il y avait des réquisitions les paysans ne plantaient plus leur champ est-ce que ça peut se produire à nouveau ? en général dans ce genre de révolution il y a toujours de l'hyperinflation et une baisse assez drastique du PIB de l'ordre de 15% un truc comme ça c'est ce qui s'est passé en Allemagne en 1918 c'est ce qui s'est passé en Russie dans les années 90 puisque c'était aussi une révolution qu'on ait la Russie en 1991 donc il est très vraisemblable que ça nous touchera qu'on connaîtra des choses comme ça aussi oui ça c'est ce que je te disais à l'instant je crains qu'il y ait des conséquences économiques assez importantes parce qu'en plus le problème c'est qu'on a 40 ans de gabegie à purger si tu veux économique on n'a pas eu un seul budget à l'équilibre excédentaire n'en parlons pas mais à l'équilibre depuis 40 ou 45 ans c'est évident qu'à un moment ça se paye et il faudrait être rêveur pour croire que ça peut être un dolor de toute façon pour que les auditeurs comprennent bien ce qui se passe la masse monétaire depuis 2008 elle a fait x3 donc il y a eu un triplement de la masse monétaire donc vous imaginez la quantité de fausse monnaie qui a été imprimée sur notre dos et évidemment il n'y a pas eu un triplement de l'économie puisque finalement la force de la monnaie ça reflète différentes choses notamment la confiance qu'on met dedans mais ça reflète aussi sa valeur elle dépend un peu de la production industrielle du pays et notre pays ne s'est pas réindustrialisé nous n'avons pas eu un surcroît de production donc quand on triple je fais très schématique mais quand on triple la valeur la quantité de monnaie en circulation sans augmenter la production industrielle on peut s'attendre à ce que la monnaie vale un tiers de ce que valait l'ancienne en gros en caricaturant c'est ça en caricaturant donc on peut avoir des épisodes d'hyperinflation saignants sachant qu'on est déjà pas mal actuellement on a fait 15% en février je crois sur les denrées alimentaires je ne sais pas quels vont être les chiffres de mars mais on doit être voisins de ça aussi c'est déjà là c'est déjà là et ça pour le coup c'est à l'échelle européenne et je pense que toutes ces conséquences là ça va commencer chez nous mais je pense que ça va s'étendre à toute l'Union Européenne c'est le moment de bien réfléchir à l'allocation de son patrimoine avoir un petit peu de tangible c'est pas mal dans ce genre de situation bon alors maintenant on va passer au conflit entre l'Ukraine et la Russie mais bon n'ayons pas peur des mots c'est bien un conflit entre l'OTAN et la Russie par Ukraine interposée en quelque sorte tu avais prévu ce conflit bien sûr nous avions fait un live là-dessus avec le l'intervention russe en Syrie qui était l'équivalent de l'intervention de l'Allemagne en Espagne pendant la deuxième guerre mondiale enfin juste avant la deuxième guerre mondiale puis là l'impérialisme revanchard qui pousse la Russie à envahir son voisin bon on ne va pas prendre parti on est on essaie juste d'être factuel d'analyser et tu avais élaboré différents scénarios parce qu'évidemment ça peut se passer soit soit le conflit s'enlise et là il n'y a pas trop d'avancée et ça reste localisé soit ça devient un conflit de mouvements et qui peut s'étendre très très loin donc quel est le scénario que tu privilégies actuellement alors moi actuellement pour le scénario que je privilégie il faut tout simplement prendre en compte ce que je viens de dire sur l'Europe c'est à dire que la France puis l'Europe vont entrer dans une phase révolutionnaire il faut appeler les choses par leur nom donc avec une agitation économique extrêmement importante des dissensions internes très importantes notamment localisées et on sait que les pays qui sont justement en phase révolutionnaire comme ça sont particulièrement sensibles aux interventions étrangères c'est d'ailleurs justement tu parlais de l'Espagne l'Espagne typiquement elle était entrée en révolution en 1931 et donc elle est devenue dans la fin de la décennie un champ de bataille entre toutes les puissances européennes qui voulaient y intervenir c'est à dire il y avait les Italiens les Allemands Staline enfin tout le monde prenait parti dans un camp financé etc et donc ce que je crains ce que je vois venir ce que j'avais déjà indiqué dans la chute de l'Empire européen c'est que je pense que le fait de sombrer comme ça de perdre on va dire sa stabilité à l'Union européenne qui en même temps j'ai un sentiment ambivalent parce que je pense que c'est pour le mieux à long terme il doit en sortir du bien parce que ça rééquilibre les rapports à l'intérieur de l'Europe mais le temps que ça dure je crains que l'Europe ne devienne un champ de bataille justement par proxy notamment entre la Russie et les Etats-Unis c'est à dire que les Etats-Unis essaieront de faire en sorte que globalement l'Europe reste stable et se reconstitue le plus vite possible alors que la Russie elle essaiera d'avancer ses pions et de profiter un petit peu de provoquer en fait l'effondrement de l'Union européenne comme l'Ouest en fait avait provoqué l'effondrement de l'URSS et en avait profité justement pour avancer ses pions en gagnant des gouvernements ici ou là et donc je pense que c'est ça qu'on risque de voir il n'est pas impossible qu'il y ait des pays qui connaissent de plus en plus de coups de force de coups d'Etat donc dans le cadre de ces troubles pour tenter d'amener au pouvoir des factions qui seraient proches du Kremlin il est très probable qu'un instrument qui est devenu très important et très puissant comme la ministre Wagner ou équivalent fasse en Europe la même chose le même genre de chose qu'elle fait en Afrique c'est à dire aller soutenir certains groupes d'ultra droite à certains endroits ou d'ailleurs des groupes islamistes parce qu'en Afrique c'est l'habitude qu'ils ont pris ils travaillent aussi avec les groupes islamistes qui eux sont plutôt soutenus par l'Iran donc à l'échelle européenne il y a tout un tas de pays ou d'endroits dans certains pays qui peuvent devenir des champs de bataille en France on peut avoir des gros problèmes dans les banlieues comme ça avec des influences étrangères il y a la Turquie d'Erdogan aussi qui peut essayer d'agir en particulier sur sa mine au recté turc en Allemagne donc ça ça peut être des moments d'agitation très importants et ça me fait penser que la guerre justement va durer parce que à partir de où cet espace stratégique s'offrira pour la Russie elle pourra encore plus avoir l'air de gagner finalement la guerre contre l'OTAN dans son ensemble et plus vous donnez l'impression que vous êtes capable de gagner plus il y a de gens qui hésitaient ou qui étaient contre vous qui peuvent vous rejoindre autant que s'opposer à vous donc je pense qu'on va vivre plusieurs années extrêmement difficiles dans cet ordre là le conflit militairement lui-même il continuera en Ukraine sans savoir si les Russes pourront avancer plus fortement ou pas mais l'extension on va dire sur le territoire de l'Union Européenne de la guerre je pense qu'il va se faire comme je m'en doute depuis un moment comme je l'avais expliqué dans mes bouquins mais je ne pense pas qu'il va se faire par une avancée de l'armée russe plutôt par la pénétration comme ça de réseaux d'influence russe ou de milices comme Wagner sur le territoire d'une Union Européenne qui sera en pleine désarroi en fin de compte pendant un moment là c'est une guerre sale c'est quelque chose ça peut être assez sale ça peut ressembler à la Yougoslavie à l'échelle européenne quelque chose comme ça alors en fait au niveau du bon moi je n'y connais rien en technique militaire toi tu as un peu plus d'expérience de par tes références historiques mais là on a vraiment l'impression d'être revenu en 14-18 mais avec des drones en plus est-ce qu'on est vraiment sur une guerre où le front est fixé et qu'il y ait une guerre finalement d'attrition c'est-à-dire une guerre où on cherche à faire le plus de morts possible oui ça c'est beaucoup fiégé alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de 14-18 parce que nous c'est ce qu'on a connu en dernier lieu mais des guerres beaucoup plus récentes et qui sont du même genre il y en a d'autres il y a eu la guerre de Corée mais surtout beaucoup plus proche ce qui ressemble et qui était un petit peu de la même aux mêmes dimensions c'est la guerre Iran-Irak qui a duré 8 ans entre 1980 et 1988 où là aussi c'était une configuration un peu pareille c'est-à-dire que mis à part que c'était l'Irak qui avait attaqué qui était le plus petit pays des deux puisqu'il était trois fois moins peuplé que l'autre mais toute la communauté internationale que ce soit les américains ou les soviétiques finançait et armait l'Irak de Saddam Hussein alors que l'Iran lui se débrouillait un petit peu plus tout seul mais comme il était beaucoup plus volumineux et qu'il avait des ressources beaucoup plus importantes il y a une espèce de parité qui s'est créée comme ça et le front a effectivement pratiquement pas bougé pendant des années donc c'est assez comparable à ça mais surtout l'exemple l'Iran-Irak il montre que le conflit ça peut durer très longtemps comme ça ça peut durer très longtemps comme ça qu'il suffit pas d'avoir tout le soutien international si on est le petit pays pour l'emporter facilement parce que l'Irak n'a jamais pu gagner sa guerre et même il a payé il y a un moment où assez tôt dans la guerre il n'a plus pu avancer une fois que l'Iran a été mobilisé et même si l'Iran lui non plus ne pouvait pas gagner la guerre il a quand même tenu longtemps alors que dans l'ordre international de l'époque il n'avait quand même pas le poids qu'a la Russie dans l'ordre international actuel et en plus la Russie aujourd'hui elle est soutenue et même elle commence à être armée par la Chine via des entreprises chinoises mais bon on sait que c'est le gouvernement qui est derrière et donc ça peut effectivement durer comme ça la guerre d'attrition pendant un moment alors on va parler de ce qui nous concerne moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si des soldats français risquent d'aller sur le front parce que quand on analyse les pertes alors c'est très difficile il y a de la propagande dans tous les sens mais il y a des chiffres qui font vraiment peur en ce qui concerne les pertes côté ukrainien moi j'ai vu des chiffres qui ont été publiés dans la presse turque émanant d'une étude du Mossad donc quelque chose qui est assez sérieux il parle de 600 000 personnes hors combat c'est à dire en gros si ma mémoire est bonne 200 000 morts à peu près 300 000 blessés mais qui sont invalides désormais et 100 000 disparus donc à ce rythme là je pense que les les ukrainiens il n'y en aura plus assez donc est-ce que l'armée française risque d'être impliquée dans le conflit alors d'abord sur les chiffres c'est très difficile de savoir cette étude du Mossad déjà on ne sait pas si c'est le Mossad parce que c'est les Turcs qui le citent donc on n'est pas sûr la plupart des estimations occidentales mais là aussi est-ce que c'est le brouillard de guerre sont très inférieures même si elles commencent à être importantes est-ce qu'on est à me garder sur la française je ne pense pas je ne pense pas parce que en fait on a vraiment changé de registre et il faut voir que maintenant et du côté russe c'est Wagner mais on voit le même genre de choses de l'autre côté il y a pas mal de mercenaires polonais par exemple qui viennent se battre et en fait pourquoi c'est parce que le mercenariat ou les sociétés privées sont un moyen de contourner le problème de l'escalade d'état et état dans un contexte nucléaire tout simplement c'est à dire qu'en fait vous faites se battre des gens qui peuvent être vos soldats auxquels vous donnez des permissions par exemple et vous les faites embaucher par une société privée et ils vont aller se battre comme mercenaires de la société privée dans le pays mais ils sont pas nominalement de l'armée de l'autre pays donc ça peut être des soldats polonais ça peut être des soldats américains ça peut être des soldats comme ça de la même manière que les soldats de Wagner qui interviennent en Afrique et du coup ça permet aux états nucléaires de se taper dessus même directement mais en disant qu'ils se tapent pas dessus puisque ce sont des sociétés privées qui se tapent dessus qui sont pas dans le ça permet d'éviter l'escalade et donc moi je pense que justement ça ça va se généraliser qu'on n'enverra pas l'armée française se battre que peut-être qu'on enverra des mercenaires français qu'on dira aux soldats français qu'il y aura des sociétés privées de recruteurs qui renvoient les soldats français avec l'autorisation de l'état français pour leur dire voilà si vous voulez aller vous battre en Ukraine nos conditions c'est ça 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 c'est possible c'est possible dans tous les pays d'Europe et inversement ce que je disais Wagner lui fait la même chose en sens inverse puisqu'ils essaient d'aller recruter en Serbie ils recrutent aussi en Afrique on a retrouvé des soldats centrafricains servant Wagner à Barcmout donc je pense que des soldats français est-ce qu'on va mobiliser la population française pour aller se battre je pense pas parce que là on serait dans une escalade conventionnelle d'état à état dans un contexte nucléaire personne ne veut de ça parce qu'on a trop peur que ça finisse en guerre nucléaire par contre envoyer par des sociétés privées des gens se battre ça je pense que c'est tout à fait possible et donc vous pouvez avoir des sociétés privées avec des soldats français dedans qui vont se battre contre des soldats russes ça c'est possible de l'armée russe mais on fera en sorte que ce soit jamais armée contre armée c'est-à-dire on fera en sorte que si on affronte Wagner là on peut envoyer l'armée française contre Wagner si on affronte l'armée russe là on enverra une société privée et inversement ça marche aussi dans l'autre sens il y a même des gens dans les pays baltes qui commencent à craindre que Wagner n'essaie d'envahir un des états baltes par exemple puisqu'on sait que l'effectif alors je pense qu'il a rebaissé parce qu'ils ont subi beaucoup de pertes mais l'effectif de Wagner il était monté à 50 000 hommes avec tout ce qu'il faut pour faire une armée et financé notamment par les exploitations minières en Afrique alors que l'armée d'Estonie par exemple c'était moins de 10 000 hommes donc ça veut dire qu'on a une société privée qui a une armée cinq fois plus grosse qu'un pays donc c'est possible je pense qu'on va entrer dans cette guerre là il n'est pas impossible qu'à la fin de la guerre parce que je pense que la Russie perdra cette guerre il n'est pas impossible qu'à la fin de la guerre vous ayez des sociétés militaires privées européennes qui se battront sur le sol russe contre l'armée russe mais en disant mais c'est des sociétés militaires privées c'est pas nous de la même manière que les russes le font aujourd'hui ailleurs je pense que ça va devenir en fait le moyen de contourner les termes normales de la discussion entre états nucléaires alors en ce qui concerne le fait de gagner ou perdre la guerre bon c'est un peu difficile d'être jugé parti donc c'est pas évident on sait pas ce qui va se passer mais bon en tout cas je n'espère pas vivre sous la botte russe pour le reste de mes jours mais il y a quand même quelque chose qui est assez inquiétant c'est qu'apparemment la puissance industrielle chinoise soutient la Russie en fournissant des obus des armes en sous-main et que l'Occident qui s'est laissé désindustrialiser en laissant filer toute l'industrie vers la Chine ne semble plus être en mesure de produire des armes et des obus et des munitions avec la cadence nécessaire si j'ai bien compris il faudrait 250 000 obus par mois pour l'Ukraine or M. Macron il vient d'annoncer un investissement de 50 millions d'euros pour porter notre capacité de production à 150 000 par an donc on est quand même coincé quoi visiblement les réserves de munitions de l'OTAN sont quand même au plus bas donc est-ce que finalement c'est l'industrie qui fait la vraie puissance et est-ce qu'on n'est pas mal parti dans cette histoire alors je pense que l'industrie fait la vraie puissance ça c'est certain bon maintenant on parle que de la production française si on additionne toutes celles des pilotants ça reste insuffisant parce qu'il faut l'accentuer et c'est aussi pour ça que la guerre prendra des années mais il est vraisemblable qu'on aura la capacité d'arriver à augmenter cette production maintenant la question c'est celle du soutien de la Chine à la Russie effectivement et je pense que ça va créer en tout cas un laps de temps où le côté russe aura possiblement clairement un avantage industriel qui durera pendant quelques temps qui durera peut-être un an qui durera peut-être deux ans avant qu'on puisse rattraper de l'autre côté maintenant la Chine va avoir elle aussi ses problèmes je pense en particulier ça je l'annonce depuis un moment aussi qu'il va y avoir un dérapage militaire contre l'Inde dont on voit déjà des prémices en particulier je ne vais pas faire le détail pour ne pas ennuyer les gens mais au Cachemire qui est le vieil endroit où se disputent les Pakistanais et les Indiens et où les Indiens pensent de plus en plus qu'ils sont capables de reprendre la région parce que le Pakistan a complètement décroché économiquement ils sont au bord de la ruine le Pakistan là actuellement sauf que c'est par ce Cachemire disputé que passe le corridor sino-pakistanais qui permet aux Chinois d'avoir un accès direct au pétrole d'Arabie Saoudite d'Iran enfin du Golfe et donc si les Indiens cherchent à reprendre ce territoire qu'ils estiment faire partie déjà de leur territoire ça veut dire que ça coupe ce lien de la Chine et ça les Chinois ne peuvent pas l'accepter et c'est déjà pour ça qu'il y a eu une confrontation en 2020 où il y avait eu des morts des deux côtés ils s'étaient tapés dessus à coups de bâton parce qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser leurs armes justement pour éviter une escalade mais ils n'auront peut-être pas de chance sous le temps comme ça donc je pense qu'un des grands basculements qui va avoir lieu dans les prochains mois ou l'année prochaine enfin ça va arriver à bref délai c'est le basculement assez net de l'Inde dans le camp occidental contre la Chine et l'Inde c'est clairement la Chine de demain elle a dépassé la population chinoise depuis 2022 l'Inde est plus peuplée que la Chine maintenant sa croissance dépasse la croissance de l'économie chinoise la croissance de l'économie chinoise dégringole celle de l'Inde se maintient en dépit du Covid et en plus c'est un pays qui est structurellement un pays démocratique donc il a plus et puis bon il a des liens en plus anciens avec la Grande-Bretagne même si ça a été c'est un pays colonisé mais ça crée des liens qui existent toujours et donc vraisemblablement vu que l'Inde voudra remplacer la Chine comme atelier du monde ce qui est important pour elle c'est de prendre les clients de la Chine et les clients de la Chine c'est essentiellement les occidentaux donc je pense qu'elle va prendre le parti et c'est ça qui fait que même si la guerre est industrielle à la fin les occidentaux comme ils auront réussi à prendre l'Inde dedans la Chine perdra d'autant plus que la Chine a des fragilités internes et je pense que la Chine elle-même dès lors que l'aventurisme militaire et dans le soutien à la Russie aura échoué le régime chinois lui-même s'effondrera je pense que d'ici dix ans le parti communiste chinois sera dissous et la Chine sera démembrée c'est-à-dire que le TDB sera indépendant le Xinjiang aussi voilà ça c'est c'est un scoop incroyable donc en fait la séquence de conflits est loin d'être terminée selon toi je pense qu'elle est alors loin c'est pas si loin parce que je te dis ça durera moins de dix ans mais pour les bouleversements que ça implique c'est pas si loin que ça mais en tout cas oui on est qu'au début c'est-à-dire que ça va pas juste rester un petit truc quand on est à l'Ukraine et qui va pas bouger je pense qu'il va y avoir d'un côté l'implosion de l'Europe qui va poser problème et donc qui va étendre le champ du conflit de ce côté-là de l'autre côté qui se passera des choses en Asie et à la fin à la fin des fins quand on comptera on aura une Chine qui sera démembrée et une Russie qui sera démembrée aussi vraisemblablement Bon, écoute là on a vraiment l'occasion de se faire des rendez-vous réguliers pour analyser cette évolution qui devrait prendre au moins dix ans C'est ça on a plein d'émissions devant nous Voilà selon ta comptabilité Bon, Philippe il nous reste deux minutes est-ce que tu restes optimiste pour notre pays parce que là on est quand même au milieu d'un immense bazar on a l'impression que ça pète de partout sur Terre en ce moment même en Afrique il y a des interventions de la Russie pour éjecter la France donc le conflit il est il est en zone grise mais un peu partout sur Terre est-ce que tu restes optimiste en ce qui concerne l'Hexagone est-ce que nous on risque d'être confronté à des événements violents d'être impliqué directement Alors, oui ce que je disais dans le cadre de la révolution chez nous et puis en plus à l'échelle européenne ça va être très agité maintenant ce qu'il faut voir c'est que les suites de ce type de période-là sont généralement des suites très prospères le dernier type de révolution du genre qu'on a connu c'était à la Libération 1946 on a eu les 30 glorieuses je pense qu'il y a des raisons de se réjouir d'être satisfait ce qui se passe en Afrique on en est plus ou moins expulsé mais ce n'est pas plus mal parce que c'était un héritage dont on n'avait pas réussi à se défaire qui n'était pas forcément ni bon pour nous ni bon pour les pays d'Afrique qui eux-mêmes atteignent une certaine maturité maintenant et qu'on ne peut pas continuer à traiter comme des adolescents il y a de bons signes moi ce que je vois dans la politique d'Emmanuel Macron c'est que autant à l'intérieur je suis extrêmement critique du bilan pour une grande partie qui est due aux institutions donc ce n'est pas forcément lui personnellement ce que je regrette un peu c'est qu'au plan de la politique internationale il y a un travail qui a été fait durant ces quinquennats qui est pas mal il y a eu un rapprochement fait avec l'Espagne et l'Italie à l'intérieur de l'Union Européenne qui a été très important on a signé deux traités d'amitié qui viennent en concurrence qui sont les mêmes mais du coup qui sont quelque part en concurrence du traité de l'Elysée qu'on avait passé avec l'Allemagne en 1963 donc ça rééquilibrait nos relations en Europe ça détachait un peu le couple franco-allemand et en plus actuellement on voit une recomposition notamment sur les questions de l'écologie où on a fait un peu n'importe quoi avec des mauvais choix il y a eu la création et ça je pense que c'est un coup de maître pour le coup qu'il faut mettre au crédit d'Emmanuel Macron donc je pense que la France d'après éritera de toute façon qui est la création de cette alliance du nucléaire contre la façon dont l'Allemagne percevait cette énergie-là qu'on a fait avec la Pologne prochainement avec la Suède avec tout un tas de pays en fait même les Pays-Bas et je pense que tout ça c'est un excellent signe parce que le développement de l'énergie nucléaire permettra aussi à l'Europe d'être plus forte de décarboner et en même temps de l'autre côté du côté allemand on voit qu'avec la volonté de ne pas mettre fin tout de suite au moteur thermique on revient aussi à une vision plus cohérente moins suicidaire au plan économique donc je pense qu'on va on a une véritable recomposition beaucoup moins idéologique et beaucoup plus pragmatique même de la question écologique qui fait que on va faire des choses de manière beaucoup plus froide et rationnelle et c'est ce qu'il faut espérer parce que c'est ce qui est le plus efficace bon et bien merci infiniment Philippe alors avant de nous quitter chers amis je voulais vous signaler que Philippe fait des points hebdomadaires du suivi de tous les sujets que nous avons abordés ce soir vous allez sur Youtube vous tapez Philippe Fabry et vous tombez sur sa chaîne je vous conseille chaleureusement de vous abonner à sa chaîne vous aurez ainsi des points réguliers vous verrez c'est passionnant parce que là on a été un peu rapide mais Philippe lors de ses lives prend le temps de bien expliquer et de bien développer tous les événements qui sont en train de se dérouler et j'avais vu un mot de John Lennine qui synthétisait un peu la conclusion de Philippe donc que de bonnes perspectives malgré cette période de transition je pense oui restons optimistes voilà je vous salue tous merci à tous c'était un live formidable merci infiniment Philippe